On est parti pour la Zooka Cup 5, on est au 7ème match entre Clem et Max Pax, on a du PVT, on rappelle que actuellement Clem domine pas mal, Clem en est à 1, 2, 4 victoires à l'affilée le plus facilement, donc bien évidemment c'est des games que vous n'avez jamais vus. Et on est parti pour la game numéro 1 entre Max Pax et Clem, on est sur Lightshade, on a en haut à gauche Clem qui apparaît en terrain bleu pour Team Liquid, joueur français, joueur que vous connaissez bien, et on a en bas à droite Max Pax qui apparaît en protos rouge, joueur danois si je dis pas de bêtises pour Team Exxon, qui est plutôt chaud en ce moment, que je considère moi comme un des joueurs montants, vraiment c'est pour moi un des joueurs montants en ce moment de la scène SC2, alors il débarque un peu sur la fin de vie de SC2, mais du coup ça lui donne un bon avenir sur le next RTS on va dire. Alors Max Pax qui nous fait pas son Max Pax build, il est bien connu pour ça, il aime bien les petits proxy gates, c'est un joueur qui reste assez agressif, il est bon en macro, mais quand même qui est très agressif. Alors on a un wall devant la rampe, on va voir s'il y a un scout, j'ai l'impression qu'il scout pas, ouais il scout pas du tout, il scout pas du tout j'ai l'impression. Et côté Clem, on va jouer assez classique, c'est que Clem, il nous a montré, bah essentiellement, exclusivement on va dire même, des games très macro, très standard, très propre, très très propre. Réal Stormwind qui me dit installe la fibre, ouais bah c'est le cœur du problème, c'est le cœur du problème, installe la fibre. Donc il y a Max Pax qui se coûte pas du tout, attends Max Pax qu'est-ce qu'il fait ? Max Pax qui expande à 17 ? Ok, alors c'est étonnant comme BO, c'est très bizarre, j'ai pas noté le timing de sa gate, mais c'est hyper bizarre, il chrono un zilote, what the fuck c'est quoi cet enfer ? Alors c'est hyper bizarre ce qu'il fait, Max Pax, après c'est pas con parce que du coup il est safe contre les cheese, mais... Ouais, Max Pax c'est quand même spécial ce qu'il fait, c'est hyper, ou c'est smart, c'est qu'en fait il va éviter le VCS adverse. Ah non il va être vu, non il est vu là, il est vu, il est vu, il est vu, c'est con, c'est con il est vu, c'est con il est vu. Alors à mon avis ça dépend les cartes, mais euh... Qu'est-ce qu'il... Attends, 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 il nous fait un... Qu'est-ce qu'il fait Max Pax ? Ok, Pylone en proxy. Alors côté Clem, on a ouvert face Maraudeur, donc bon, Clem il devrait être assez safe, là de toute façon. Quand face Maro, à part un proxy Stargate, t'es assez safe, de toute façon. Écoute, ok, il va aller annuler le... il va gêner le... la B2... Il arrive, ah ouais, en fait il arrive avant, ouais mais ouais, ouais mais il y a le Maro quoi, il y a le Maro. Je sais pas ce qu'il veut faire avec ce Pylone, je pense qu'il va faire une proxy Robo, une proxy... je pense à une proxy Robo, c'est le plus logique. Ok, une proxy Stargate, hyper late. C'est surprenant. C'est très très surprenant ce qu'il fait, hein. Euh... ouais... ok. En fait, où je dis que c'est surprenant, c'est qu'en fait, sa proxy Stargate est tellement tard, qu'elle en est bizarre. Euh... elle est pas forcément bête, mais euh... Ouais, sur un adversaire qui nous fasse mine, nous fasse Cyclone, en fait il se fait counter, donc euh... ouais, je comprends pas trop son open. Mais écoutez, s'il le fait, euh... connaissant le niveau de Max-Pax actuellement, c'est qu'il y a du sens. Et ouais, c'est... au moins on a des games bizarres, hein. Proxy Stargate sur B2... ouais... Alors, à mon avis, ça va être... ça va être... Enfin, je verrais bien, genre, un proxy Tempest, ou une connerie du genre, tu vois. Mais... Ouais, c'est du beau set. Alors là, il se prend une petite pression. Je pense que vraiment, cette pression ne devrait pas être difficile. Alors, je dis qu'elle ne devrait pas être difficile à tenir, en fait, il n'a pas encore sa shield batterie. Euh... ça peut être compliqué, hein. Sans shield batterie, frérot, ça va être chaud, hein. Ouais, c'est bon, elle va se tenir à temps, elle va se tenir à temps. Ok. Il nous fait du... Alors, il nous fait un proxy Void, mais late ! Et contre un open avec Dorax, c'est... c'est... c'est couille, hein. Alors, cela dit, il n'y a pas beaucoup de Marines. En fait, on a l'impression que là, que Max-Pax, il a joué un BO réactif, quoi. Mais vraiment, il s'est dit, je sais comment Clem joue. Et je vais faire ça. Ce qui n'est pas forcément con, mais ce qui est surprenant. Allez, il est bien, il est tellement bien, Max-Pax. Ah, il chope 3 Marines. Il a toute la ligne de minerai pour lui. Les Marines, ils sont produits tellement lentement que ça va. Ouais, 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 voilà. Bah, il attend la fin de... Attention, attention à ne pas perdre le Void, hein. Mais Max-Pax, qui est bien, là. Ouais, il va choper du VCS. Au pire des cas, ouais, attention, le Steam est terminé. Le Steam est terminé, frérot. Il ne le sait pas. Enfin, s'il a vu la fin de la recherche, il doit le savoir. Ok, Max-Pax. Ah, mais Max-Pax, qui envoie 3 adeptes. Cette pression, elle est folle. La pression, elle est folle. Bah, voilà, écoutez. Alors, Max-Pax qui arnaque totalement Clem. Mais là, c'est une vraie arnaque. Là, pour le coup, c'est juste une arnaque. C'est un gros vol de game. Et bien fait. Bien fait, sévèrement fait. C'est... Ouais, c'est puissant. Merci beaucoup, Nutrox, pour ton sub. Et victoire de Max-Pax. Écoutez, 1-0. Déjà, dans ce BO7. Alors, 1-0, calé en 4 minutes 50. 1-0, 4 minutes 50. Et Win de Max-Pax. Ok. Ok. J'ai... Voilà. Alors, je suis obligé de quitter les games entre chaque partie. Parce que... Du coup, on casse via les replays. Blizzard a fait planter les replays. Donc, voilà. Tournoi des abos. Alors, le tournoi des abos est reporté à... À dimanche, je l'ai dit, sur Discord. Pour des raisons d'organisation, tout simplement. Voilà. J'ai pas mieux dire que pour des raisons d'organisation. Ok. 4 minutes 59. C'est moins de 5 minutes. C'est moins de 5 minutes. Je vais faire une vidéo comment battre Clem en moins de 5 minutes. Non, c'était incroyable. Il était bien fait, le BO. Écoutez, on passe à la game suivante, tout de suite. Clem contre Max-Pax. Et c'est parti. C'est vraiment un tournoi. C'est vraiment un tournoi. Oui, c'est vraiment un tournoi. Mais on est sur du BO7. On est sur du BO7. Tout peut arriver. Mais vous voyez, Max-Pax, là, peut se retrouver à win. De toute façon, Max-Pax, il pète un peu des culs en ce moment. Vraiment, il pète des culs. Écoutez, déjà, il gagne 1-0 contre Clem. Je ne sais pas si on peut en dire plus, quoi. Ok. On a en haut à gauche, Max-Pax, qui apparaît en protose bleu. On a en bas à droite, Clem qui apparaît en terrain rouge. Eh, Clem qui cheese. Clem qui cheese. Ça, vous ne le verrez pas souvent. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Une petite proxy Rax. Je pense que c'est... Je vois bien un proxy Reaper, tu vois. Je ne vois pas. Hum, proxy Reaper, là ? Vous le sentez bien ou pas ? Alors, je me montre s'il va faire plus qu'un proxy Reaper. Je ne pense pas. Il n'a pas envoyé... Il aurait envoyé d'autres VCS. Non, ça va juste être du proxy Reaper. Après, il faut voir s'il nous fait, tu sais, les versions... Il existe des versions un peu... Genre, tu fais proxy Reaper, puis tu proxy la facto et tout. Alors, c'est... C'est des cas. Zuka, c'est une tournoi, la soirée sub ? Non, la soirée sub, on en reparlera sur Discord. Ça sera une soirée dimanche. Du coup, ça sera le dimanche 7 avril, c'est ça ? 7 avril, 7 février. Et... Ouh, il va être double gaz. Et ça sera un format fun. Voilà, on fera du free-for-roll, on fera plein de choses. Alors. Là, il y a un truc quand même qui me... Double gaz. Non, mais il va faire sa facto, là. Il va faire sa facto, là. Il pourrait, techniquement, faire genre proxy Reaper, là, et facto, et puis genre, qui va aussi clone et tout, comme un gros porc. En réalité, c'est pas non plus le truc le plus fréquent. Mais là, ouais, Clem qui se retrouve à faire un proxy, on l'a pas vu beaucoup dans ce tournoi. Je trouve ça super intéressant. Ouais, je pense qu'il va poser la facto, là. Ouais. Là, il pourrait mettre un petit bunker. Le bunker, ici, je vous le dis, c'est un cauchemar. Parce que, en réalité, le problème, là, côté Max-Pax, c'est que Jack, il a lancé le Zidote un peu tard. Ouais, il va pas le faire. Il fait pas le bunker. Mais ça serait un truc un peu propre. Faut pas oublier, quand même, que Clem a vraiment une excellente, excellente micro du Reaper. Donc, il peut mettre le feu avec un Reaper. Vraiment, il peut faire mal. Il peut faire hyper mal. Le Reaper qui a envoyé, le Reaper qui suit, le VCS, la probe, pardon. La probe qui va sans doute tomber. Ah, il n'y a pas de chill batterie là-dedans. Et là, ce Reaper, ça va être le feu. Ce Reaper, il peut se faire plaisir. En plus, ça va, c'est assez bien micro. C'est bien géré, quand même, de la part de Max-Pax. Attention à pas perdre ton Reaper. Il le tente ? Aïe, aïe, aïe. Le, ah là 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 là, l'adepte. Ah non, l'adepte qui va pas y arriver, l'adepte qui va pas y arriver. Il faut monter, on hésite. Non, on continue le chemin. Ok, il meurt pas. On a un deuxième Reaper qui arrive. Et Clem qui arrête de faire du Reaper à ce moment-là de la game. Clem qui va enchaîner sans doute, voilà, à petit Elion. Ça, il aime bien faire ça. Finalement, en fait, c'est juste un petit proxy avec deux... Avec deux Reapers qui font mal, quoi. Qui font très mal, hein. Ils vont faire très mal, hein. Là, les Reapers, ils mettent le feu, depuis tout à l'heure. Reapers qui en est à... Ils ont fait combien de kills ? Deux kills, donc deux kills de probes. Et lui, qui sert juste à... Mais vous voyez, la micro est bonne. La micro est propre. J'ai peur qu'il perde celui-là, là. Celui derrière, là. Ouais, voilà, il le perd. C'est dommage. C'est un peu dommage. En vrai, là, c'est pas hyper rentable pour Clem. Ah, 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 ah. Attention. Non, oh, erreur de micro de Clem. C'est rare, hein. C'est rare qu'on puisse... Attends, 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 mais attends. En même temps, t'as un proxy... Non, mais, non, mais Max Pax, quoi. Max Pax, quoi. Oh là là, Max Pax, quoi. Non, 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 non. Et c'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar, Max Pax, hein. Et en fait, il fait des proxy voids, mais late. C'est-à-dire que c'est hyper dur à voir, ça. Oh, le cauchemar. Non, c'est chaud, hein. Non, en vrai, c'est violent. C'est dur, hein. C'est un peu dur. Je suis désolé, j'ai des petites pertes de qualité du stream. Ouais, je les vois. Je peux rien y faire, là. Mais bon. Comme le dernier live, hein. Voilà. Quand on fait des hookah cups, de toute façon, c'est toujours ça, hein. Alors, ça fait partie des aléas du live, mais je pense que vous voyez pas trop le problème, quoi. Mais non, il a pas d'anti-air, Clem. Il a pas d'anti-air. Donc là, Clem, il est mal, quoi. Ah, il est en train de faire un viking. Là, ensuite, il va sur mon prod du cyclone. Mais en réalité, là, il n'y a pas d'anti-air, quoi, frérot. Et c'est chaud. Ça, c'est chaud, hein. Oh là là. Oh là là. Ouais, puis là, il va se faire choper instant. De toute façon, il attend le viking, hein. Là, Max Pax, il attend le viking. Il se dit, attends, vas-y, frérot, vas-y, sort ton viking, tu vas voir. Et le viking sort. Et là... Ah, il se fait repair. Est-ce qu'il va repair ? Ah, il a trop de... Il a trop de voids. Il a trop de puissance de feu, je pense. Ah, il a trop de puissance de feu ! J'ai l'impression que... Attends, Max Pax, il va lui mettre un gros 2-0, bien sale. Non, non, non. Eh, moins de 5 minutes, encore une fois. Inspirez-vous de Max Pax, hein, si vous voulez win des GameComp, Clem. Oh, le cauchemar. Oh, le cauchemar. Il va le sauver, son cyclone ? Attention, il a l'air de le sauver. Ah, attendez, 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 attendez. Clem, il va le faire. J'ai l'impression que... Ouais, non, alors, alors, non. Non, 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 non. Non, 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 il y a de voids, il y a de voids. Mais un instant, je me suis dit, il va le tenir. Ah, bah, GG, écoutez. Bah, écoutez, 2-0 pour Max Pax. Waouh. Euh, ouais. Ok. Euh... Ok. Euh, 5 minutes. Ah, waouh. J'ai... Waouh. C'est... Salut, Silver. Waouh. Euh, violent. On est dans la violence, là. Ouais, on est dans la violence. Écoutez, je relance SC2. On rappelle, en tout cas, game, on doit relancer SC2 parce que... Petit problème technique, effectivement. Nice start. Bah, et Clem peut perdre. Bah, là, Clem, il est pas bien. Bah, Clem, à mon avis, là, maintenant, il va se dire, ok, 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 je fais de l'antivoy, tu vois. Vraiment, à mon avis, il va dire, ok, maintenant, go anti-void. Go anti-proxy-void parce que, là... Il va se coûter... Mais ouais, c'est ça, il va se coûter tous les points. Il va dire, attends, 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 tu me la fais pas à moi, quoi. Tu me la fais pas... Alors, déjà, il lui a fait deux fois. Deux fois, c'est beaucoup. Ça commence à faire, deux fois. Mais je pense pas qu'il va lui faire trois fois. Mais peut-être. Oh, ça, vous savez. Il est chaud, Max Pax. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, pour le coup, il est chaud. Il est très chaud. Et on va partir pour la game numéro 3. Yes, c'est parti. Max Pax contre Clem, game numéro 3. On a actuellement, à la grande surprise de tout le monde, 2-0 pour Max Pax. Là, ça commence à suer côté Clem. Max Pax, le joueur danois qui apparaît en haut à droite, en Protos bleu et en bas à gauche. On a Clem qui apparaît en Terran rouge. Alors, on va suivre un peu le bleu de Max Pax parce que s'il nous refait la même chose, c'est quand même une surprise, quoi. Et ça, c'est intéressant. Je vais faire mes Toss, mon cœur balance. Mais il y a Max Pax, t'as le droit d'être pour Max Pax. C'est tolérable. Je peux tromper une fois. Ouais, mais tu peux tromper mille fois une personne. Non, mais Max Pax, c'est cool parce que vraiment, il se pose un peu, quoi. Il pose ses couilles et il se dit... Et imagine, il joue ma croix, il bat Clem. Imagine seulement il bat Clem. Alors, on rappelle, c'est du BO7. Donc, c'est le premier à 4 wins. Donc là, Clem a encore le droit de perdre. Alors, bon, il va peut-être falloir s'arrêter. Tu streams en 360p. La qualité est en 360p actuellement ? Sur Twitch ? Je pense pas. Problème de quoi ? Je suis en 720p pour moi. Non, je suis en 720p normalement. Je ne suis pas en 1080p parce que je stream en 4G, effectivement. Malheureusement. Mais Max Pax... Attendez, attendez, attendez. Parce que Max Pax continue son open avec son Nexus 17. Moi, ça va, ça vient. Vous avez des soucis de co, tous, là ? Il peut pas être en plus de 360p. Bah, refresh ta page. Refresh ta page. Ah, il nous refait son zylote machin. C'est rigolo, ça. C'est parfait de mon côté. Bon, ouais, ça doit être chez toi. Non, du coup, il y a des gens qui ont des soucis de co. Bah, rafraîchissez votre page si vous avez des soucis de co. Ouais, c'est 720p, ma qualité. On passera en 1080p quand la fibre arrivera. Normalement, c'est dans quelques mois. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Voilà. Et si vous voulez m'aider à payer mon... N'hésitez pas à sub. Si vous voulez m'aider à payer mon abonnement 4G, je rappelle que je paye 3 cartes 4G actuellement pour pouvoir streamer et faire les vidéos. Voilà. Marine, ce qui est produit. Et côté Clem... En fait, je me demande un peu sur quoi il va partir, Clem. Mais regarde, il nous refait ça. Il faut que je note ces timings. Il faut que je note ces timings. Parce que c'est incroyable. Je... Je... Je ferai une vidéo sur son BO. Euh... Vraiment. Je crois que tu serais en 4G. Pas les mêmes connections chez toi. Ouais, je suis en ADSL chez moi. Là, actuellement, je suis en ADSL. Donc, du coup, je serais en 4G. C'est pour ça, les petits problèmes de coût. Euh... Bon, là, il est scout, hein. Il est scout. Max Pax, il faut peut-être pas le faire. Euh... Il faut peut-être pas abuser. Je pense pas que ça va passer une troisième fois. Là... Le doute m'habite, hein. Je... J'ai un énorme doute, là. Je ne sais pas. Oh, il s'en bat les couilles. Mais... Alors, ouais. Alors, Max Pax, qui s'en tape, mais ouvertement. Après, en fait, ce qui est pas con dans le BO de Max Pax, c'est qu'avec son open, il force le Terran à jouer défensif. Donc, c'est pas incohérent, mais c'est un peu osé, quoi. C'est pas incohérent, mais c'est osé, quoi. Je trouve le proxy très... 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 Courageux. Là, honnêtement, ça va pas marcher. Là, il va pas faire de dégâts, quoi. Là, s'il fait du dégâts, je trouve ça incroyable, hein. Parce que c'est très, très attendu. Très, très défendu. Et... Il y a... Ouais, le bunker, le Void... Le Void va être prod. La micro de Clem est bonne, hein. La micro de Clem est bonne, hein. Ah. Et la micro de Max Pax aussi a été propre, là. Bon, après, là, il reste plus que... Ouais. Enfin... C'est chaud, hein. Mais... Ce qui est ouf, c'est que Max Pax, il s'en tape, quoi. C'est vraiment ça. Ce qui me surprend le plus, c'est que Max Pax s'en fout. Alors là, euh... Il a pas assez, hein... Là, Clem, il a... Euh... Max Pax, il a pas assez pour tenir le... Le Void. Normalement, il a pas assez. Ah. À moins qu'il n'y ait pas un focus direct. Il n'y a pas eu de focus direct. Ouais, si. Voilà. Il a pas assez, tu vois. Ah, pourquoi il a activé... Il a activé le boost, par erreur ? Ah, il n'y a pas assez pour... Il n'y a pas assez pour Max Pax. Il n'y a pas assez pour Max Pax. Alors, je pense que ce proxy devrait être annulé. Max Pax, il faut stopper ça. Tout de suite. Ça sert à rien de rajouter. Oh, non. Mais mec, il persiste... Non, mais attends, attends. Il va y arriver. Oh, il rajoute une gate et tout. Oh, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar, hein. Ce qui se passe, c'est le cauchemar. Non, 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 non. Non, 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 il peut s'arrêter. No fear. No fear, ouais. Et puis là, no fear, c'est pas que no fear. Là, c'est... Mec, tu poses un peu tes couilles. Un peu fort, peut-être, d'ailleurs. Max Pax, là, il respecterait, hein. Mais dites-vous, du coup, que même Scooter, s'il arrive à oser autant que ça, c'est que c'est du bon béo, quoi. C'est que c'est maîtrisé, le truc, hein. Parce que là, il dose vraiment, hein. Il pose tellement ses couilles que Clem va faire le dindon. Ouais, mais alors là, je t'avoue qu'il va pas faire le dindon longtemps, hein. Là, je t'avoue que j'ai beaucoup plus peur pour Clem que pour Max Pax, hein. Pour Max Pax que pour Clem, hein. À mon avis, c'est géré, hein. Là, ça a l'air géré, mais... Non, mais non, mais c'est un... Oh, le cauchemar. Eh, c'est réellement un cauchemar, hein. Non, non, mais il le tient. Il le tient. Pardon. Mais dans quel... Mais dans quel monde ? Dans quel monde il le tient, quoi. Ok, ok, Max Pax. Ok, Max Pax. J'ai rien à ajouter. Ok, Max Pax. Qui va te mettre un troisième point. Il est en train de mettre un 3-0 à Clem, là. Alors, c'est pas terminé. Bon. C'est pas terminé, certes, mais ça pue quand même, hein. Après, là, le... Là, les cyclones qui sortent, maintenant, vont avoir le boost de dégâts. Donc, ça devrait bien se passer pour... Pour Clem. Mais même Max Pax est devant un worker, quoi. C'est fou, ça. En fait, il est aussi... En fait, il est devant à tous les niveaux. Y'a pas un endroit où il y a un retard. Donc, c'est un peu... Un peu oppressant, quoi. Ouais, et puis là, y'a trop de voiles, là. Y'a trop de... Ouais, alors... Max Pax. Pardon, Max Pax. Il nous propose un petit throw, là. Y'a un throw qui vient d'être proposé. On est d'accord, hein. Ouais. Un petit throw, là, qui est proposé. C'est sympa. Le plus d'un attaque, il va se terminer, hein. Et j'ai l'impression que... Que Clem, il est en train de le tenir, hein. Tu es bon pour un YouTube, celui de Max Pax. Ah, bah, ouais, ouais. Là, je suis bon pour ça, hein. Mais l'avantage, c'est qu'il me propose la game directement. Et donc, euh... Ouais, là, c'est chaud, hein. C'est chaud et c'est bien fait. En fait, les cyclones, les... Les... Les phénix sont hyper avantageux à partir du moment où y'a trop de cyclones. Parce qu'en fait, ils permettent d'annuler les shots. C'est vraiment le hard counter. Et, euh... En fait, c'est un 3-gate. C'est un 3-gate proxy Stargate. C'est vraiment le B.O. des grosses couilles, hein. Là, j'ai pas d'autre mot, c'est le B.O. des grosses couilles, hein. Là, c'est... Tu peux pas faire... En fait, tu peux pas faire plus posé à ce niveau-là, quoi. Vraiment, c'est chaud. J'avoue, elle est un peu chiant, la colle, ça. C'est ce que je fais. Bah, ouais. Zillot Charge Phoenix, d'accord. Et la game qui part macro, hein, au final. Alors, on n'a pas encore la B3. Je crois qu'aucun des joueurs n'a posé la B3. Ouais, s'il y a Max Pax qui est encore... On est en train de la tenter. Mais au final, ce qui est hyper intéressant dans ce game, c'est qu'au-delà du B.O. cheesy, arnaque et tout, eh bien, Max Pax se permet quand même la macro game. Alors, on va y direct, hein. Macro game avec de la tech aussi late, pas de robot. Il n'y a pas de robot ? Enfin, non, non. J'allais dire, ça, c'est une robot late. Non, non, il n'y a même pas de robot. Sans Colosses, sans dégâts de zone. Sur une partie qui commence à dépasser les 8 minutes. Qui est une gate ball, mais pas non plus très puissante. Ça commence à être chaud. Il n'y a pas la charge encore. Oh ! Le force est propre ? Ouais, mais il y a... Là, en fait, il y aurait eu la charge. Ça aurait été un peu plus propre. Mais sans charge, c'est chaud. Cela étant, le trade est OK, quoi. Je ne vais pas dire qu'il est merveilleux, mais le trade est OK, quoi. Le Colosses, ça serait merveilleux. Mais bon, le Colosses, il faut sortir ton gaz, quoi. À un moment, il n'y a pas de gaz, quoi. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz. C'est terminé, quoi. Il faut soulever les... Voilà, soulevage de cyclone. Et vous savez que là, ça me fait très très peur pour... Pour Clem. Non, mais attends, mais Clem, il se fait retourner. Mais comment Clem peut se faire... C'est pas possible. Comment il se fait... Et encore, il micro bien. Clem micro parfaitement. Il micro bien les cyclones, le tank. Et au final, Max Pax qui resserre l'écart, qui en termes de worker, revient à égalité, qui garde la pression, qui empêche la B3 à côté Clem. Bon, voilà. Après, impossible d'attaquer. Il y a des tanks. C'est chaud attaquer. Ça, c'est sûr. Mais... J'ai pas de mots. Max Pax, c'est toujours incroyable de le voir jouer. Faut que je l'invite à plus de tournois, Max Pax. Il nous propose toujours du jeu magnifique. Let's go, Team Liquid. Yes, let's go. Ah, c'est chaud. C'est dur. On a le Blink qui est recherché. On a... Ouais, en fait, il va jouer... Il va jouer Gate Ball. Alors, est-ce qu'il va faire la Storm ou directement de l'Arcon ? Bonne question. En tout cas, 4 à 8 Templars qui sont prod. Clem en sûr. Bah là, Clem en sûr, ouais. Là, quand même, il doit être là. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je me fais arnaque ? Parce que là, c'est de l'arnaque. Il est fatigué, Clem. Ouais, il fait peut-être trop de tournois en ce moment, je sais pas. Non, mais il s'en sort bien, franchement. Il s'en sort hyper bien parce que... Il y a plusieurs moments là où, pour moi, la game, elle était terminée. Sa micro, elle retourne les parties, heureusement. Mais, en fait, ce qui est hyper intéressant côté Max Pax, et c'est souvent, en fait, à tort, on le considère comme un gros gros cheaser. En réalité, Max Pax, il cheese beaucoup, mais ça reste un excellent joueur macro. C'est vraiment, réellement, un excellent joueur macro. C'est juste qu'en fait, il a des open... C'est... C'est... En fait, il a vraiment des open qui sont toujours de la surprise vénère. Et... Mais il joue bien. Il joue excellemment. Et moi, je l'ai souvent casté. Bah, surtout l'année dernière, en fait. Et l'année dernière, j'avoue que... Il proposait des games très bizarres, mais c'était tout le temps propre. Parce qu'il a une bonne micro, il a un bon multitask. Et... Ça en fait un bon cheaser, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'en macro, ça soit aussi un excellent joueur. On peut le voir, quand même, que là, Max Pax, malgré un open qui a été totalement scout, ça sort très bien. Totalement scout. On n'oublie pas ça. Alors, au niveau des upgrades, on est sur 1-1 côté Clem. 1-1 défense côté Max Pax. En fait, il va tout le temps y avoir un décalage d'upgrade pour Clem. Par contre, Clem va avoir son plus de plus de avant. S'il lui fait un timing dessus... Il va attaquer juste avant le plus 1-2 de Max Pax. Et ça peut être un timing un peu dangereux. Ok, attention. Voilà. Bon, pas beaucoup de dégâts. Ah, par contre... Oh, le sandwich. Oh, le sandwich. Ah, pas mal. Ça, c'est propre. Le sandwich est propre. Le sandwich est propre. Il l'a bien eu, là. Il l'a bien eu. Non, c'est un joli sandwich, là. C'est que du marine, c'est un qu'il saute. Mais bon, à ce moment-là de la game, tout petit sandwich est intéressant. Tout petit sandwich est bon à grignoter. Je sais pas si ça se dit, ça. Yes ! Alors, la game se pose. Le plus 2, plus 1, qui va se... Le plus 1, plus 2, pardon. Qui va se terminer. Les gates qui sont rajoutés. On a vraiment un style... Biiii... Un gate ball. Le problème, c'est que la gate ball, c'est bien. C'est excellent. Mais ça a une limite. La limite, j'ai peur qu'on la rencontre bientôt, en fait. J'ai réellement peur que la gate ball, on voit ça l'imédiatôt. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives sur du 200 de pop, bah, si t'as pas beaucoup de dégâts de zone, c'est chaud. Et là, en plus, il se fait un peu abuser. Le drop, assez efficace. Ouais, il a pas de quoi le gérer. Que 2 stalkers. Il a pas assez de DPS pour buter le Medivac. Ok, World of Zlot, c'était pour tempo, c'est bien vu. Est-ce qu'il va chercher le Medivac ? Non. Et il est obligé de recall. Voilà, il est obligé de recall. Et ça, c'est un peu chiant. En plus, le recall qui... Ok, t'as récolte, mais au final, il se déplace. Là, obligé de warp et du Zlot. Le problème, c'est que t'as toute la... Ah, 11 propres qui tombent. Il y a aussi une attaque qui arrive pas le côté, avec des tanks, avec des mines. Il arrive pas à gérer ça. Le cauchemar. Par contre, il anticipe bien, là. Là, il y a une bonne anticipation. Oh, Max-Pax, il va le sandwich, mon gars. Il va le couper en deux. Par contre, voilà, il faut gérer ce drop. Mais là, cette attaque, elle va être chaude. Ah, les mines qui sont bien enfouies à l'arrière. On essaye de split un peu. C'est compliqué. La base qui va tomber. Ensuite, il va fly. Il va se barrer. Clem, qui fait... Ah, qui perd un medivac full. Mais qui se barre. Proprement. Qui met un gros écart de pop. 150 de pop contre 110. Pour Max-Pax. C'est chaud. Pour Clem, pardon. C'est chaud. Voilà, on tente la double... Je pense qu'il y a une double robot. À moins qu'il ait perdu son autre robot. Sinon, ça a été double robot Coloss. Ouais, non, il y a des deux robots, là. Donc, on va sur la double robot Coloss. Le truc, c'est que le switch est un peu tardif. Ah, la mine est maligne. La mine est maligne, hein. Ah, il y a un plus hyper de prop. Bah, tiens. Et Clem, qui prend la position en milieu de map. Enfin, qui prend le contrôle de la carte. Ouais, avec les tanks, mes frérots, tu passes plus, là. C'est terminé, là. Tu passes plus du tout, hein. Non, c'est... Non, mais non, mais non. C'est un nom. C'est un nom. C'est un énorme nom. Clairement, ça ne passe plus. Clairement, ça ne passe plus. On a un drop qui est par sur le côté. Le medivac. Yes. Full Marines. Alors, il va être scout par Spilon. Mais, en fait, le problème pour Max Pax, c'est qu'il n'a plus... En fait, il n'a plus de gestion... Very Pog. Nice, Very Pog. Il n'a plus de... Il ne peut plus gérer dans tous les sens. Enfin, il n'a pas assez de prod. Il n'a pas assez d'écho. Alors qu'on a un Clem qui est sur du 200 quasiment. On a 132 pop côté Max Pax. Même là, les stalkers, ils sont produits trop tard. Il va fly. Il va fly en haut. Non. Ouais, il accepte le trade. Ok. 10 prop. 10 prop, c'est insane. 10 prop et l'armée de Clem, elle est vénère. Même point de vue upgrade. On est sur du plus 2, plus 2 contre plus 2, plus 2. Le truc, c'est que le plus 3, plus 3 de Clem est sur le point de se terminer. On va tenter de le jouer au distru. Alors, pourquoi pas ? Mais tu veux contre Clem, quoi. Clem est quand même un joueur avec une micro plutôt propre. Je trouve que la game a été quand même très compliquée. jolie disruption. On chope les tanks. On chope les gosses. Le problème, c'est que là, il n'y a plus rien pour tanker. Plus assez de DPS. Et les stalkers qui fondent, tout simplement. Les stalkers qui fondent. Et du coup, 2-1 pour Clem. Enfin, 2-1 pour Max Pax. Mais Clem qui remonte au score. Et on va passer du coup à la game suivante. Toujours Max Pax contre Clem. Il est revenu, Clem. Alors, c'est un peu chaud encore. On n'est pas dans l'émerveillement. Ce n'est pas encore nickel, nickel, nickel. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais ce n'est pas encore ça. Ça va beaucoup mieux. On rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Si vous voulez revoir les VOD, ça sera sur YouTube. Donc, je vous envoie le lien là, sur le chat. Et si vous voulez... Et je n'ai pas fini ma phrase. Et si vous voulez les replays et tout ça, je les mettrai à disposition des subs sur Discord. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient le stream. Ça soutient la chaîne. Ça permet d'organiser ce type de tournoi. Puisque je rappelle que là, le price pool vient de ma poche. Donc, si vous voulez soutenir, c'est le meilleur moyen. Ce n'est pas mieux à dire. J'ai une erreur qui s'affiche quand je relance le jeu. Ça me fait un peu peur. Non, mais vas-y là. Me fais. Ok, j'ai... Ok. Qu'est-ce que j'ai lancé ? Je crois que j'ai lancé la game sans fin exprès. Très bien. Eh bien, écoutez. Génial. La game qui part toute seule. Et on est parti pour la quatrième game de ce BO3. On a actuellement... Alors, attendez. Je vais me faire yes. On a actuellement 2-1 pour Max Pax dans ce BO7. Et Max Pax qui nous fait... Oh ! Max Pax, il fait un pylône. Le pylône 12, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas vu mes vidéos récentes. Et ça, c'est bien dommage. Pylône 12, gate 13, gaz 15, gaz 16. C'est un proxy Stargate. Comment on n'en fait plus ? C'est le proxy Stargate des bonhommes. Voilà. La petite gate 13, on la connaît. Gaz 15, gaz 16. Et Scoot après le gaz 16. Le petit proxy qui va venir se positionner délicatement ici. Ou pourquoi pas ici. Mais je pense ici. Et ensuite, est-ce qu'on fait du Void ? Est-ce qu'on fait du Phoenix ? Est-ce qu'on va jusqu'aux Tempest ? Alors, il y aura du Void. Mais on verra la suite. En tout cas, il aime les Voids. Clem vs Max Pax, je les fiche pour ta queue. Ouais. Et le gagnant, je vous raconte Garitos. C'est un peu plus léger comme match. Mais c'est tout autant intéressant. Ceux du PVZ, ceux du TVZ. Donc voilà, le petit Scoot. Je le sens le ban arriver moins. Comment on fait un don ? En dessous du stream. Alors, soit tu sub, soit en dessous du stream, tu dois avoir un petit truc donation. Et tu vas cliquer dessus. Et ça fait un don via Streamlabs, c'est ça ? Et en plus, ton message t'affiche. C'est pas merveilleux tout ça ? En dessous du stream. Ouais, bah du coup, le proxy... Alors, le proxy Stargate posé comme ça, c'est le proxy Stargate de ceux qui ont des couilles. Parce que ça... Le délire, c'est qu'en fait, le bunker est rapide à venir ici. C'est le proxy le plus facile à scooter. En revanche, l'avantage, c'est que les pylônes te permettent de mettre directement tes shields de batterie ici. Donc t'as pas besoin de deuxième shield de batterie. Donc, ça se tient. Enfin, le truc, c'est que là, si Clem le scout, ça pourrait. En fait, t'as plein de solutions pour l'arrêter. Une des bonnes manières de l'arrêter, c'est genre, t'envoies ton VCS ici. Tu mets un bunker. Et voilà. Et en fait, enfin... Ah, le reproxy Stargate. Ah bah oui ! C'est un psychopathe, Max Pax. Là, j'avoue que... Hé, mais attends, il a fait un Zillot. Attends, 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 attends. J'avais pas vu, il a fait un Zillot First. Ça, c'est incroyable, par contre. Moi, je le fais jamais. C'est pas con, le Zillot First. Vous savez que c'est pas con, le Zillot First ? Oh ! Ah, Zillot First. Et... Ah ouais ! Ah ouais, il a fait la version avec des couilles, quoi. C'est pas bête, hein ? Parce que du coup, ça arrive... En fait, c'est pas mal pour défendre. Alors, il... Il... Non, 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 non. Il va quand même pas y arriver. Non, il va pas y arriver parce qu'il n'y a pas eu de Reaper Expand. Il y aurait une Reaper Expand, ça a été plus compliqué. Ça va être chaud, hein ? Non, mais il va pas y le poser, là, quand même. Non, il va pas le faire, il va pas le faire, quand même. Me dis pas que tu poses tes shields batteries, là, frérot. Parce que là, ça serait incroyable. Là, ça serait vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Ouais, mais il va pas y arriver, il va pas y arriver. C'est pas possible, c'est pas possible qu'il le fasse. Il va le faire, là-haut. Voilà, fais-le, là-haut, et puis c'est tout, quoi. Après, du coup, c'est plus facile à défendre, là-haut. Mais... Il me croit bien, Max, Max. Non, mais il va le faire, il va le faire, il va le faire, là, il va le faire, là. J'y crois pas. Oh ! Oh, le cauchemar. Alors, il a de la chance d'avoir ouvert... D'avoir ouvert son Reaper, hein. Parce qu'il aurait ouvert Reaper... Clem, il était mort, hein. Mais même là, c'est chaud ! Non, mais attendez, 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 attendez... Oh, Max Pax, qu'est-ce que c'est que ça ? Max Pax qui vole des games, mais d'une puissance ? Il a quand même un position de tension. Ouais, bah oui, 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 ça, oui. Oh, le deuxième Void. Il va... Il perd... Oh là là, il perd le cyclone. Oh, on dirait vraiment que ça va être un 3-1, quoi. On se dirige vers un 3-1 vénère, hein. Non, c'est pas possible. C'est incroyable. Je vous le dis, c'est réellement incroyable. Parce que là, il respecte pas. Là, 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 il n'y a pas de respect, hein. Le respect, il est en full très très au fond, là. Et c'est bien fait. Le pire, en fait, le problème, c'est que c'est bien fait. C'est juste bien fait. Et t'as rien à dire. C'est qu'en fait, tu te dis que tu peux faire ça à tous les niveaux. Et... Et c'est fort, quoi. Après, il y a une bonne micro, hein. Il y a un très très bon contrôle côté... Côté Maxpax, hein. Ça, il n'y a pas de doute, hein. Maxpax contrôle tout ça très très bien. Je pense que Maxpax devrait rajouter des phoenix, maintenant. Mais bon. On va voir s'il le fait. Ça serait pas cool de rajouter des phoenix. Ok, focus du bunker. Ah, c'est dommage. Le bunker qui tombe pas. Attention à tes voids, hein. Attention à tes voids, Maxpax. À partir du moment où le... Le boost du cyclone se termine, ça va être un peu plus compliqué. Mais là, j'avoue qu'il n'y a pas assez de cyclone. Il n'y a clairement pas assez de cyclone, je pense. Il y a un bon repair. Il y a eu quand même beaucoup de dégâts qui ont été faits à l'économie. Il n'y a pas encore de B2 côté Maxpax. Normal, en même temps, tu me diras. Il ne faut pas non plus déconner. Mais ça manque un peu de shit batterie, peut-être. J'ai l'impression que c'est un manque de shit batterie. Et il veut absolument expandre, là, le bon Maxpax. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Clem produit du VCS. Enfin... Non, il n'en produit plus, pardon. Il n'en produit plus, hein. Ah, c'est dur. C'est un peu dur. C'est un peu dur, cette partie. Un peu compliqué. Pauvre Clem. Ah, ouais. Voilà les phoenix qui arrivent. Les phoenix, c'est clair, c'est... Tu soulèves les cyclones. Regarde, tu soulèves le cyclone. Tu fais, allez, hop. Boum, ça dégage. Et là, là, par contre, j'ai peur pour Clem. Alors, ce n'est plus une peur, là. C'est une réalité. Là, c'est la merde. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Et c'est le GG. Et écoutez, attendez, attendez, 3-1 pour Maxpax. 3-1 pour Maxpax dans ce BO... Dans ce BO7, hein. Donc là, Clem a intérêt de faire une remontada. Il fait une remontada. Il faut un 3-0, maintenant. Alors, je pense que Clem a les moyens de le tenir parce que tu te rends compte qu'il n'y a que des proxys... Il n'y a que des proxys... Des proxys... Des proxys... Proxys void. Donc, il faut faire un BO anti-proxys void, je pense. Alors, ça existe, hein. Il y en a des BO. Le truc, c'est que c'est compliqué de partir à l'aveugle sur un BO anti-proxys void si le mec te proxys void pas. Par contre, ça peut être cohérent de toujours te dire, je scoute et je pars du principe qu'à 70% il y aura ça. Et donc, je pars sur un truc semi-safe, tu vois. Je pense que c'est intéressant. Écoutez, on est parti pour la game numéro 5. Entre nos deux protagonistes. Oui, protagonistes. J'ai mis ni protagonistes. Ouais. Dessora. Vous êtes énormément à follow, hein. Ça fait très plaisir, je rappelle. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube aussi si vous voulez voir toutes ces games qui seront en rediff. Et toutes les games précédentes. Notamment, Maxpack... Clem Denver. Il y a eu aussi Clem Cass. Il y a eu Clem Bly. Il y a eu des games vraiment folles. Clem Bly, c'était dingue, hein. C'était réellement dingue, hein. Bon, attendez. Je mets le score, mais Maxpack, il nous fait une Gate 12, hein. Il y a une Gate 12, hein, on l'a... Euh, non, un Pilon 12, pardon. Pilon 12, Gate 13. Maxpack, Maxpack... Maxpack qui refait pareil que la game précédente. Bon. Bon, 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 bon. Euh... C'est un peu... C'est un peu douloureux, ce départ. Aucun respect. Ah, là, c'est... Là, le respect, il en fou, il creuse. Là, tu creuses très, très profond pour... Pour trouver le respect. Ah, putain. Clem, take my énergie. Ah, là, il a besoin de beaucoup d'énergie, hein. Quand ça marche, pourquoi s'en prie ? Je suis d'accord, hein. Par contre, il y a un délire un peu différent, c'est qu'il n'envoie pas sa probe. Maxpack, ou il l'envoie late. Ou alors, il connaît bien son timing. Parce que moi, je l'envoie tôt, quand je le fais. Mais c'est vrai que si tu connais bien ton timing, il met deux probes sur... Attends, 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 il y a un truc bizarre. Il y a un truc très bizarre. Il met deux probes sur un gars, c'est deux probes sur l'autre. Il ne met pas 3-3. Ou alors, il met le 3-3 plus tard. Ah, il met le 3-3 plus tard. Ouais, en fait, il fait une opti pour sortir le Z-Lot. D'accord, il fait une opti pour vraiment sortir le Z-Lot. Le Z-Lot n'est pas chrono. Je note pour moi, je note pour moi. Bon, côté Clem. Comment on va défendre ça ? Clem qui apparaît à gauche pour Team Liquid. En terrain rouge, qui est vraiment en train de se faire allumer. Attends, mec. Ça doit tilter, hein. Ça, ça me tilterait, moi, à sa place. Je pense que ça le tilte, hein. Il n'y a pas de doute, ça le tilte. Ce Z-Lot, c'est incroyable. C'est vraiment la plaie ultime, le Z-Lot. Parce que, en fait, ça force des erreurs. Ça force trop d'erreurs. Et ça rend le proxy void tellement plus fort. J'y avais jamais pensé, en fait, à faire ça. C'est pas bête, hein. Moi, ça me ferait rage kit. Oui, bah, ça... Ça, oui, hein. Ça, oui, ça, je m'en doute, hein. Non, c'est tout le temps. C'est vraiment très, très énervant. Très, très, très énervant. Mais ouais, il se permet le petit proxy. On a la Stargate en prod. Je faisais un check parce que j'ai une petite erreur qui vient de s'afficher sur mon endi. Mais apparemment, c'est pas très grave. Stargate, le pylône. Alors là, il y a le bunker. Bon, là, le bunker, c'est genre, frérot, c'est terminé, quoi. Tu ne me fais plus. Et c'est pas con. Vous voyez, en fait, il ne joue pas Reaper. Donc, bon, c'est très bien de ne pas jouer Reaper, je pense. C'est la meilleure chose à faire. Parce que, en vrai, si tu joues Reaper, ouais, mais tu t'exposes trop aux erreurs. C'est trop, c'est trop, enfin, c'est trop dangereux. Quand tu sais que ton adversaire te fait ça à 90%, c'est qu'il ne vaut mieux pas. Par contre, je vous avoue que j'ai encore une fois peur pour Max Pax, hein. Pour Clem, hein. Parce que là, il se fait quand même allumer depuis tout à l'heure. Il y a 3-1, hein. On rappelle qu'il y a 3-1. Comment tu gères ça ? Comment tu gères ça ? Voilà, comment tu gères ça ? C'est vraiment la question. Bon, alors, ça, c'était obligé. Le cyclone en prod. Ok. Alors, je ne suis pas sûr du focus. Là, il y a assez de Marines pour le gérer. Il y a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il ne faut pas qu'il perde le... En fait, Clem, il a une position affreuse ici. Sa position est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Parce que... Il gêne ses Marines. Et... Ouais, voilà, voilà, voilà. Il gêne ses Marines. Du coup, il... Il ne peut pas bien réparer. Il ne peut pas bien... Voilà, c'est un peu chaud. Par contre, voilà. Là, ça commence à être propre pour défendre. Il ne faut absolument pas perdre ce... Voilà. S'il perd le... Le React... Le Lactech, pardon. C'est chaud, hein. C'est marrant. Salut, Ghost. J'ai l'impression qu'il ne sait pas comment se gérer ça. Alors, il sait comment gérer ça. Le problème, c'est que c'est une exécution... En fait, dis-toi bien que tout joueur à ce niveau-là, sait le gérer. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il le voit. Si ça se fait à mon niveau, ça se fait au leur. Et si ça se fait à mon niveau, c'est parce que ça se fait au leur. C'est juste que là, la micro, elle est bonne. Mais là, en vrai, Clem, il tient. On n'oublie pas qu'en fait... Là, il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'énergie dans les shields batteries. En fait, Clem, il tient. Parce qu'on n'oublie pas que Clem a une deuxième base. Il n'y a pas de deuxième base côté Max-Pax. C'est-à-dire que là, si ça s'empale, et ça peut s'empaler, ça se finit très très vite, ce genre de game. Là, j'ai l'impression vraiment que ça ne passe pas bien. Il n'a pas switché... Voilà, il y a les Phoenix qui sont enfin rajoutés. Le truc, c'est qu'il y a quand même toujours beaucoup de Marines. Là, il n'y a plus d'énergie bientôt dans les shields batteries. La B2 qui est posée côté Max-Pax, mais on se concentre quand même sur ce fight. Là, ça commence à être chaud. Dès que upgrade se termine, la game se plie, je vous le dis. Ah, le Phoenix qui se fait focus. On y perd un cyclone à Phoenix. Ça fait beaucoup. Là, ça fait cher. Là, ça fait cher. Clem qui a 10 d'avance de pop. Alors, il y a du cyclone. À vrai dire... Voilà, enfin... Ça tient un peu, ça tient un peu. Ça ne tient plus, ça ne tient plus. Les Marines qui font du dégâts, qui se mettent bien. J'ai l'impression que c'est une bonne gestion côté Clem. Et Clem qui finit par finalement retourner cette game. C'est pas encore terminé, terminé, mais là, il va pouvoir B2, je pense. Enfin, il va pouvoir aller la poser. Ça, la chiffre de batterie qui tombe, c'est bien vu. La solution Mass Marine. En fait, la solution, c'est surtout les cyclones avec. Et c'est une tempo, en fait, le temps que les cyclones se terminent. En fait, il y a des joueurs qui vont te faire des bunkers ou des tourelles. Je trouve que ce n'est pas forcément intéressant parce que ça coûte quand même beaucoup de ressources. Et c'est statique. Donc, la réaction de Clem est bonne. Par contre, la réaction de Clem, c'est basé sur la micro. Donc, si tu ne te sens pas de la micro, c'est vrai que c'est chaud. Il faut être chaud pour le micro. Il faut être à l'aise, je pense. Et ce n'est pas facile. Je pense que ce n'est pas facile. Ok. Petit focus du supplant. Ah, les cyclones qui y vont. En fait, je ne sais pas trop parce que côté Max Pax, il n'y a pas de transi en fait. C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment plus que ça. Ouais, voilà. Il vise directement les phénix. Parce qu'effectivement, tu tombes les phénix. Il n'y a plus de game. Il n'y a plus de soulèvement d'unité. Là, il perd quand même. Il perd beaucoup Max Pax. Max Pax qui se retrouve à 42 pop. Ça, Stargate qui est quand même exposé. Côté Clem, on est quand même en train de jouer sur... En fait, Clem, il est déjà sur sa tech. Alors, effectivement, son Starport, son Steam, son late. Mais il a sa compo avec des Marines. Donc, il est sur une bonne compo. Il est sur une compo assez propre. Une compo très propre. S'il descend, il ne passe pas. Je pense qu'il passe, moi. Mais bon, tu ne peux pas toujours savoir. C'est quand même du TVP. Il faut se sentir quand même d'y aller. Tu ne peux pas forcément le savoir. Après, compte tenu de la prod de Max Pax, c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'il y ait un truc grave. Mais tu vois, imagine, là, il y a une vieille transidété. Tu sais, tout comme font tout mon Protoss, moi inclus. Tu sais, une petite transidété après un cheese fail. Eh bien, là, tu peux te faire avoir, des fois. Bon, là, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Mais il y a une grande différence de niveau entre toi et eux. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, je... Clem, je l'ai joué il y a un ou deux ans en tournoi. C'était assez scandaleux. Ouais, ça ne passe pas du tout. Ouais, mais même la super shield batterie, elle ne suffit pas pour lui. Même la super shield batterie, elle ne suffit pas. Ah oui, c'est scandaleux, la différence de niveau entre eux et moi. Clem, je l'ai fait le all-in que je faisais le plus souvent. Je ne lui ai même pas pris un Marines. J'ai fait, ah, d'accord, d'accord. J'ai fait, ah, et puis lui, il m'a envoyé un viking chez moi. Il m'a buté toute mon armée. Ouais, c'est chaud. Ok, focus du... Viki... Du... Dyslow. Et là, bah ouais, on couche. De toute façon, là, il n'y a plus de quoi faire la super shield batterie. La shield batterie qui va tomber. Là, de toute façon, si Max Pax recule, c'est la B2 qui tombe. Il y a quand même pas mal de puissance de feu. La compo d'armée n'est pas hyper intéressante côté Max Pax. Que du Stalker sans Blink pour l'instant encore. Voilà. Là, il tente... Ah, le steam dans l'écho. Le steam dans l'écho, ça, c'est le cauchemar. Parce que même s'il perd ses marines, en réalité, les marines, ça ne fout pas grand-chose. Compte tenu de ce qu'il vient de kill, c'est insane. Et regardez, enfin, en fait, t'as un rallye qui est prêt. Il y a des mines qui sont rajoutées. On a les maros qui arrivent aussi. Le plus d'un attaque qui va se terminer. Et les premiers medivacs. Donc là, en plus, on va pouvoir commencer à biser des drops. Il y a le Blink pour gérer tout ça. Le truc, c'est que le Blink tout seul, quand t'as le steam en face... C'est pas... C'est pas l'émerveillement, quoi. Ouais, je pense que c'est compliqué. Oh, le coup de steam, là. Le coup de steam, là. Tu vois, le coup de steam, il a bien compris Max-Pax. Le coup de steam qui met le 3-2. Et du coup, petit début de remontada, côté claim. On n'est pas dans la remontada propre, net et précise. Mais le début de remontada, c'est un petit début. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Et on va passer au match suivant. Donc, je rappelle, je suis obligé de quitter SC2 entre chaque game. C'est pénible, mais c'est comme ça. Pour le match suivant, on n'aura pas besoin de faire ça. Discord. Tous ces nouveaux follows. Ah, mais il y a du monde, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je rappelle, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. En plus, sur YouTube, on vient de dépasser les 15 000 abonnés. Sachez-le. Donc, c'est génial. Et du coup, rôde tout beaucoup plus que 15 000. Ça serait intéressant. Ça serait stylé. Sachant que, sans vous spoil, sans vous spoil, dans les semaines à venir, il y a des grosses vidéos, un peu hors SC2 qui vont arriver. Mais, si vous êtes fan de SC2, c'est des vidéos qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup vous plaire. Je pense que ce n'est pas à louper. Donc, j'en parlerai sur Twitter. J'en parlerai sur Discord. J'en parlerai en live. J'aimerais vous en parler plus. J'aimerais vous spoiler ce qui va se passer. Je n'ai pas le droit. Et je ne le ferai pas. Voilà. Mais, il y a, voilà. Il n'y a pas un sujet précis. Il y a pas mal de grosses vidéos. Pas mal de projets, moi, que j'ai. Il y en a beaucoup. Et, voilà. Il y en a aussi qui ont concerné SC2, d'ailleurs. Il y a aussi des grosses vidéos SC2, carrément. Si tu veux des vidéos replays de Baraboude, regarde tes viewers. Ouais, on est à 236. On est à 236. Je le sais. J'ai vu. C'est stylé, c'est bien. Spoiler alert. Max Pax a fait du Proxy Void. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Tu as dit pas plus de 100. Oui, c'est vrai que j'avais dit pas plus de 100 ce soir. Je pensais qu'on ne serait pas beaucoup. Bah, quand il y a Dale Scott qui live, TKL et tout, c'est toujours un peu compliqué. Mais, voilà. Putain, Max Pax qui est pylône 12. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Pylône 12. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah là là. Ça tease. Il faut teaser. Il faut teaser si je veux que les gens s'abonnent, évidemment. Mais, voilà. Venez le faire. C'est gratuit de follow sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos de manière générale, n'hésitez pas. Je le dis comme ça. Mais les commentaires sur YouTube, ça aide énormément pour booster le référencement. Pareil, les likes et les follow, en fait, tout simplement. Et ceux qui activez les notifications. Non, en vrai, c'est pas une blague. Ça aide vraiment énormément pour une chaîne YouTube. Donc, faites-le. Voilà, si vous voulez m'aider. Un jeu qui veut gagner que comme ça. Bah, c'est le style de Max Pax. Max Pax, c'est un joueur hyper agressif. Après, j'avoue que là, on aimerait le voir sur une macro game. Ça serait quand même plutôt cool de le voir sur ça. Ça serait un peu intéressant. Faut voir. Mais, oui, on aimerait, on aimerait, on aimerait, on aimerait, on aimerait. Voilà. Mais, je sais pas si on en aura. Bon, après, attention. Si Max Pax gagne contre Clem, Max Pax joue contre Garitos. Si Clem gagne, c'est Clem qui joue contre Garitos. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai vu Max Pax, ce soir, il s'est joué macro game. Alors, oui. Parce que c'est une idée reçue. Parce que beaucoup de gens, quand ils le voient en tournoi, ils jouent pour gagner, de toute façon, en tournoi. Donc, il va toujours... S'il sait que son adversaire est faible contre l'achieve, c'est plus sensible. En vrai, c'est simple. Clem, c'est un excellent joueur macro. T'as pas de doute là-dessus. Donc, le prendre à la macro, tu vois, c'est un peu... Ouais, bon, prendre Clem à la macro, c'est chaud. Donc, autant, quand il y a de l'argent à gagner, là, il y a 50€ pour le gagnant à prendre, autant tenter de cheese, tu vois. Surtout si tu sais que tu maîtrises bien ton sujet. En revanche, moi, je l'ai vu sur des games macro, il y a toujours des opens de piss. Ça, par contre, il n'y a pas de mystère. Les opens, c'est toujours des trucs bizarres, quoi. Mais, ça marche relativement bien. Ça marche relativement bien. Alors, par contre, cette fois, on a un Reaper expand. Ok, cette fois... Attends, 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 j'en ai pas parlé, mais en fait, Clem, là, il est... Alors, cette fois, Clem, il a fait un gros fast cyclone, mon gars, avec un gros open fast... Voilà, c'est genre... Bah non, il va rien se passer. C'est genre, je fast expand pas, parce que j'en ai ras le cul. Et ça, c'est ce que j'attendais un peu. C'est genre, il se dit, ok, ça va faire co-cheese. Ah, et puis, ce qui est propre, là, c'est qu'en fait, il a empêché le... Même s'il perd son... Alors, il va pas le perdre, déjà. Mais même s'il avait perdu son Reaper, en fait, il va gêner le... Oh, la micro. Il va gêner... Il va retarder la pose de la shit batterie. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien, en vrai. Parce que, du coup, t'es... Bah, du coup, t'es moins emmerdé. Ouais, voilà, il est en shopwin. Ouais, ça, c'est bien. Elle a pas été cancer, en plus. Pfff, voilà, le cauchemar. En tout cas, presque 6500 followers. Sur Twitch ? Ouais, c'est possible. Sur YouTube, 15 000, du coup. Mais ouais, il y a du monde qui en sort, c'est cool. Bah, merci à tous. De toute façon, vous êtes beaucoup, hein. En tout cas, bonjour au chat. Salut à toi. Ah, le cyclone qui est propre, là. Là, honnêtement, si Max Pax win ce game, je m'en coups plus, non ? Non, non, parce que c'est... Là, il se fait blind. Là, il se fait blind counter. Clairement, il se fait blind counter. Là, t'as rien à faire. Le gars, il a face cyclone. Tu vas rien faire. Tu vas faire quoi, maintenant ? Vraiment, c'est tu vas faire quoi, maintenant ? Il a face cyclone. Il a même B de tar. Il fait aussi du face viking. Enfin, là, il y a vraiment tous les éléments côté... Côté Max Pax pour win la game. Côté Clem, par exemple, pour win la game. Là, t'as rien à faire. D'ailleurs, on peut noter que, cette fois, Clem ne fait pas l'upgrade du cyclone. Je pense qu'il n'en a pas besoin, parce que du moment qu'il a trop de vikings, c'est gamebreaker et c'est terminé. Après, attention, il ne faut quand même pas se faire avoir. En fait, il faut essayer de vider les shields batteries. Ouais, je pense qu'il faut essayer de vider les shields batteries. C'est un bon truc à faire. Est-ce que... Ouais, il est cancel, l'adapt. Bon, au bout de 6 games, c'est plus très drôle. Mais, alors, honnêtement, allez voir sur YouTube la game de ce tournoi, Clem contre Bly. Parce que si tu trouves que ce n'est pas drôle de se faire cheese 6 fois avec une des petites variantes, tu vas choper le cancer en voyant les games. Parce que vraiment, Bly, il a fait 6 fois. Je ne sais plus, mais tout le temps le même BO. Donc, c'est bien pire que ce que tu regardes, voilà. Mais vous savez que... Le... Le... Hein ? Max-Pax, ça a l'air de pas trop mal s'en sortir. Bon. On va être franc, la pop, ça ne va pas. La pop, ça ne va pas. Ouais. Oh, le... Attention au phoenix, hein. Rush VCS 6 fois de suite. Je peux en acquérir si il faut que il cycle une fois. Ouais, ouais. Et là, c'est un peu chaud, en vrai. Vous savez que je me pose la question, là, pour Clem. J'ai peur pour Clem. Et là, en fait, il est un peu bloqué. La game, je pense qu'elle va être longue. Parce qu'il faut sortir de cette mélasse, clairement. Là, c'est la grosse, grosse mélasse. Là, il faut vraiment sortir de... Oh, on a la baisse de la flat qui est lancée. Ça va, ça va, ça va, ça va, tempeste. Ça va, tempeste. Alors, tempeste, je ne suis pas fan. Honnêtement, les tempestes, le problème de tempeste, c'est qu'à partir du moment où le Terran tente sa chance en gros coup de... avec un gros rush, il y a tout qui dégage. Donc, c'est dangereux. Ça part en tempeste. C'est incroyable. Ça part en tempeste. Là, le respect, il est enfoui. Attends, il y a une forge. Ça part en tempeste et canon rush. Non, 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 non. Mais attends, euh... J'ai vraiment dit, si Max Pax wins ce game, je m'en coupe une. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule, là, parce que... J'ai pas envie de m'en couper une. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. Clairement pas. Non. J'aurais jamais dû dire ça. Non, mais ça va. Non, mais c'est bon. Si Max Pax win, tu veux me manger comment, frites, fracines ? Non, mais attends, attends. On va attendre la fin de la game. On va attendre la fin de la game. Par contre, en vrai, non, mais en vrai, là, le problème, c'est qu'il y a pas assez... En fait, il y a... Il y a de la puissance de feu côté Max Pax. Le truc, c'est que... Il y a pas assez, je pense, de... d'unité. C'est-à-dire que là, à partir du moment où Clem, il aura de quoi, one-shot, les... les Voids, les Phoenix, ou les Tempestes, la game, elle est pliée parce que tu peux bien avoir autant de shield batterie que tu veux. Si tu te fais one-shot, tu dégages, quoi. Et en plus de ça, il peut pas expandre Max Pax. Et Clem, bon, peut pas expandre non plus pour l'instant, mais... Enfin, peut pas expandre. Il peut pas la poser, mais il va... Il est capable de faire son CC et de poser ensuite. Et là, en fait, j'ai l'impression que Max Pax n'arrive plus du tout à avancer. Clem, il est bien. Clem, il est dans une super, super, super situation, quoi. Zuka qui essaie de se rassurer. Oui, bah oui, je vais essayer de me rassurer. Bah, j'ai pas envie, hein. J'ai... Enfin, j'ai pas envie. Moi, je serais content que Max Pax gagne. Mais je suis aussi content que Clem gagne. Et puis, j'ai pas envie de mon petit. Parce que du coup, j'ai un peu ouvert ma gueule trop vite. On a de la prod de... de Viking par deux maintenant, par contre. Là, les Vikings, ça va être Game Breaker. Ça va taper fort. Le problème, c'est que si avec les Tempestes, t'arrives pas à choper de vision, ça fait rien. Les Tempestes, ça fait beaucoup. Le seul problème, c'est le gaz. Sauf que là, il a un troisième gaz, Clem. Et à mon avis, là... C'est pas mal ce move, là. Il va choper de deux vies. Peut-être... Oh, non. Oh, non. Il se fait choper ses Phoenix. Ah, il y a un Phoenix qui dégage. Belle gestion côté Clem. Mais Max Pax qui est toujours là. C'est dur. C'est dur, mais je pense qu'il n'y a pas de retour possible pour Max Pax. Et en plus, là, le minerai commence à être out. On est assez sur 14. Donc, en fait, si t'as pas de comeback possible, de toute façon, là, il n'arrive pas à prendre davantage depuis tout à l'heure. En vrai, là, les dégâts, ils ne servent à rien. Enfin, si c'est rien, il ne fait rien. Il y a trop, enfin, je pense. Je pense qu'il y a trop pour Clem. Qu'est-ce que vous en dites dans le chat ? Donnez votre avis, n'hésitez pas. Spammer un petit peu, vous avez le droit. Ok. tank. Pourquoi le tank ? Je pense qu'il switch tank parce qu'il se dit « Bon, t'inquiète, c'est bon, je le gère, si on n'aille rien. » On a le droit de ne pas parler. Le micro peut faire diff, mais sans B2, Max Pax, c'est pas bien. On a le droit de spam. Vous avez le droit de parler, quoi. Dans le chat. Ah, la B2 qui se pose. Elle est où ? Ah, mais elle est là. Attends. Ok. 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 Ok, Max Pax. Ok, Max Pax. Ah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que il y a tant qu'à faire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais en vrai. En plus, il peut faire une super shield batterie, du coup. C'est vrai, pourquoi pas ? Ah, ça, c'est pas con. L'orax, c'est une bonne idée. Ça permet d'avoir la range avec les tempestes. Après, là, Clem, il reste très, très lointain. C'est compliqué, quand même, de s'approcher. Le truc, c'est qu'en fait, s'il s'approche et qu'il sort de la range de ses shields batterie, s'il se prend un shot, il perd une unité aérienne. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il veuille. Ok, vas-y, shot. Ouais, l'oracle. Ah, l'oracle qui survit avec 6 HP, ou un tir de plus, ça craint, mais un. Trop de victime, déjà, si Clem s'enpale pas, c'est fini. Là, Clem, il va pas s'enpaler. Clem, Là, il a assez, je pense. Je pense qu'il a assez pour one shot, maintenant. Largement assez, même. Ah, il se prend un petit shot, là. Petit shot de la surprise. Petit shot agréable. Du Thor, tu peux pas avoir du Thor, maintenant. Le Thor, il va pas être si fou, en fait, quand vous tempeste. Là, c'est une garde de distance. Merci beaucoup pour ton sub, Primetel. N'hésitez pas à suivre son exemple. Ça soutient le stream, ça permet aussi de financer ce type de tournoi. Tous les subs et tout, aident énormément. Donc, si vous me faites un petit train de la hype ce soir, vous devez être nombreux. Ça sera très, très stylé, très agréable. Donc, voilà. Le tortue. Le tortue, exactement. Le tortue. Beaucoup de vikings. Yes. Ça circule pour réparer. Salut Zuka, salut à tous. Putain, 270. Ouais, on est 270 là ? Ouais, voilà, 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 là, là, on y est, là, on y est, là, on y est. Il est assez pour one shot. Il est assez pour one shot et, en fait, l'écho devrait viser le réacteur. Mais tu peux pas... En fait, il veut pas trop s'approcher, je pense. Il veut vraiment pas trop s'approcher. C'est vraiment un coup, en fait, à te prendre deux tirs de vikings et à perdre, genre, de faire un stand de tempeste. Et ça, c'est pas ouf, tu vois. J'ai oublié ce que c'était le train de la hype. Le train de la hype, c'est quand t'as... Moi, chez moi, s'il y a trois personnes qui subent en 5 minutes, il y a un train de la hype. Tu vois, le prochain sub, normalement, c'est un train de la hype. Prochain ou le suivant. Qui vient de n'importe qui ou un gift sub. Et après, tous ceux qui ont participé au train de la hype, du coup, gagnent des emode de manière définitive sur Twitch. Et ça, c'est toujours agréable. Et en plus, moi, ça soutient le stream, donc ça, c'est cool. Voilà. Donc, le prochain sub ou prochain gift sub, normalement, c'est un train de la hype. Ou le suivant. Il y a un pro de vikings par deux. Ouais, c'est dead. Bah ouais, c'est insane. Là, il y a trop, il y a trop, 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 trop pour Clem. Clem, il y a combien de vikings, là ? Attends, c'est des barres combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, donc du coup, il manque un sub. Merci beaucoup, en tout cas, à Gros Papa. Gros Papa qui soutient Clem, je le sais, qui connaît le résultat de ses games, mais qui ne va rien dire. Là, je pense que ça va, je pense que là, il y en a un qui faut qu'il tente quelque chose. Mais en vrai, là, vous savez que Max Tax revient dans la game ? Je pense que c'est bien ça le pire, c'est que Max Tax revient dans la game, quoi. C'est vraiment un cauchemar. Arriver à revenir là, c'est chaud. Par contre, autant il revient dans la game, autant je ne vois pas de solution pour lui pour finir. Petit Switch DT. Il n'est pas au Switch DT. Mais le truc, c'est que dès qu'il va sortir de la range de ses shield batteries, ça va dégager. Aïe, 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 aïe. Ouais, en fait Max Max, il se fait bouffé, en fait il peut pas sortir il peut pas sortir il peut pas et en fait il peut pas sortir son armée de là donc c'est juste une question de temps en vrai la teclem il semble pour contrer le stack des vichings bah dans en théorie mais la réalité la réalité fait qu'il pose à peine son toit comme s'il en théorie le problème c'est que si tu switch storm maintenant ben ça veut dire que tu produis plus d'unité c'est à dire que si tu te fais un gate tu te fais dégager quoi et là le problème c'est que c'est un entre deux c'est comment tu le réussis comment tu réussis ton switch ton switch mais oui en théorie oui et puis le truc c'est qu'il faut aussi arriver dans la range des vikings les vikings restant déjà en dehors de la range des tempestes voilà il a beaucoup c'est insane ça part en macro ouais le charge le chargotte c'est un bon choix le problème c'est quand même que les vikings font aussi énormément de dégâts au sol donc voilà max pax comme un mulot pris dans un piège alors ouais alors c'est quand même un mulot qui a sauté dans son piège parce que faut pas oublier que là il est pas par hasard dans le piège par contre vous voyez voilà là il a assez pour faire des gros one shot donc en fait si max pax s'avance trop voilà j'avais pas mieux comme son c'est le son d'un kill tu vois ça fait et ça dégage clem a juste un move et c'est win alors oui ça c'est la vision quand ça c'est la vision quand t'es pas dans un tournoi où il ya trois deux pour toi et où t'es pas t'es pas t'es pas dans la merde et où l'erreur voilà tu vois en fait le truc c'est que sur le papier oui il a juste un mauvais win le truc c'est que quand tu es dans cette situation là tu dis je vais quand même faire attention je vais quand même faire attention il n'y a pas de gré d'aérien c'est qu'ils pourraient faire les upgrades air la voie il commence à avoir du sol bon après il ya du temps qu'il ya du marine le sol c'est pas trop un danger ouais la dark shrine qui est posée à la dark shrine des bonhommes elle est posée alors après dark shrine quand tu commences à être sur b3 t'as la charge et frérot la charge il va poser ses unités ainsi que ses couilles ça a dégagé ses cosses ça a dégagé ses cosses le truc voilà c'est que il aurait dû il aurait dû attaquer en même temps il ya beaucoup attention vas-y hop one shot allez hop ouais là je pense que qu'elle n'aura eu plus en fait et je commence que clé misure ok c'est bon j'en ai marre j'en ai marre vas-y ça dégage je diminue cette pop je rappelle si vous le train de live si vous voulez déployer des emotes n'hésitez pas à sub même le subprime ça marche et on a une autre base de max packs on est une b3 de max packs on en a pas parlé de celle là mais incroyable la game qui part macro après après un vrai concert comme cela c'est vraiment le la game horrible par excellence ce qui se passe pour en fait pour les deux joueurs parce que fait c'est des games qui sont vraiment très dur à prévoir parce que ça n'arrive jamais à aller dt les détails qui sont split il ya une tourelle la tourelle va se terminer là et c'est quoi on les tourelles vont se terminer bon y'a pas de tourelle là mais bon en même temps il ya plus rien ouais mais c'est dommage les vikings qui ont pas qui sont passés voilà les vikings qui font faire tous les kills la b3 déjà elle saute voilà moi j'ai mis mon subprime mais ça n'a rien affiché ah ouais ah merde bah c'est bizarre bah du coup il doit manquer un sub pour que ça soit normalement c'est trois subs je l'avais réglé comme ça enfin je l'ai réglé au minimum donc normalement c'est trois subs à peu près du coup ça peut être quatre les gens ils vont se dire en fait tu grattes des subs oui un peu par contre il ya plus de base plus de b3 pour max packs ouais max packs 66 de pop là quand même c'est le moment où c'est un peu compliqué je ne sais pas si j'adore cette game ou si je m'emmerde je suis confus bah a priori tu adores puisque tu es toujours en train de regarder si tu t'emmerder tu ne la regarderai plus donc tu es au moins intrigué le dps des vikings mais les vikings sont d'excellents en fait les vikings sont d'excellentes unités anti sol bon le problème c'est qu'elles ont pas le steam alors elles auront une steam ça serait un peu pété mais j'avais vu une game où je sais plus qu'elle terrain faisait justement les upgrades aériennes et buté du but et de la balle à la de la gate ball et et c'était fou et c'était réellement fou mais du coup ok mais là max packs il faut qu'on sait à quitter par contre max packs je sais pas s'il se rend compte moi je pense qu'il se rend compte de la merde dans laquelle il est quand même parce qu'il est bloqué en fait dans sa compo d'armée il peut plus rien en faire il est obligé de péter d'ailleurs ses pieds pour sortir c'est un peu assez un peu compliqué ce game parce que là les îlots de charge tu as du tank voilà déjà je veux juste dire tu as du tank côté clan tu as les upgrades qui ont commencé à être fait ça commence à être un peu chaud à leur run by voilà le petit drop le drop coquin et là il va lui faire des vieux gauche droite il n'y a pas encore le blink le blink est très loin d'être là donc j'avoue que tous les gauches droite c'est un cauchemar là pour lui réellement c'est un cauchemar un vrai 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 cauchemar on a pas mal de vikings les vikings qui vont tenter de je pense que les vikings en fait ils vont venir tout snaiper là puisque là de toute façon il n'a plus besoin de vikings en soi enfin il sait très bien que le switch aérien serait une débilité totale de la part de max packs donc tu as tout intérêt à utiliser tes vikings et puis bah pourquoi pas snaiper une base ah c'est fantasy peut-être toi qui avait fait ce game là ah c'est fantasy peut-être le mais oui c'est peut-être lui c'est peut-être fantasy le mas le mas vikings ah oui c'est peut-être ça ça me parle je pensais à polt moi mais c'est peut-être pas polt c'est peut-être fantasy effectivement maintenant que tu le dis et victoire de clem sur un score de 3 3 enfin qui arrive à un score de 3 3 pardon score de 3 3 et du coup on va aller sur la game suivante soutenez les joueurs qui fait les qui fait les et 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 on va aller sur la dernière game du coup ça on spoil c'est la dernière game on est 294 sur le live est-ce qu'on va passer la barre des 300 éventuellement ça serait stylé en tout cas si maxpax avait win tu aurais fait quoi j'ai dit je m'en coupé une mais du coup c'est bon ma progeniture est sauve totalement sauve elle est sauve 306 hier ah bon on a 306 bah du coup même le streamer n'a pas les bons chiffres c'est cool intéressant ça très intéressant 306 c'est non le record non mais non le record c'était mais vous savez que le dernier record c'était alors si ça vous dit on pourra réorganiser un j'aimerais bien faire un gros show match clem en vrai un show match alors je le ferai basé sur des dons mais un gros show match clem contre maxpax sur un bo mais genre c'est un bo 15 ou bo 17 tu vois vraiment un truc cancer tu vois un vrai truc cancer un bo 15 ou un bo 17 ça serait stylé ça serait marrant ça un bo 69 comme il fait c'était reynor et artem qui a fait ça je crois un bo 69 incroyable si ça vous intéresse en vrai ça peut être stylé il ya du monde ça vous plaît voilà pourquoi pas à début des prédictions j'ai cru que c'est un train de live qui est arrivé non non c'est un début de prédiction du coup dernier game et ben écoutez préparez vous notez et notez et voilà préparez vos pro vos prédictions dernier match dernier dernier game de ce bo 7 on rappelle que le gagnant jouera contre garitos et le perdant bah du coup perdra il ne gagnera pas 50 euros il ne jouera pas contre garitos 316 à 316 mais je crois que le record du live on était monté à 500 comme ça et c'était ouais c'était clem contre contre maxpax aussi c'était genre l'été dernier écoutez on est reparti oh attendez attendez maxpax qui a fait une probe on est déjà sur autre chose qu'un pylône 12 et ça c'est incroyable après attention ça peut être un pylône 13 on a maxpax qui apparaît en haut à droite en protos bleu on a clem qui apparaît en bas à gauche en terrain rouge on a actuellement 3 3 entre les deux joueurs et du coup le gagnant jouera contre garitos votez clem pour me faire gagner des points et moi je pense que je pense que là je sais pas pourquoi mais je pense que 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 maxpax a encore une petite une petite coquinerie à nous faire une petite farce il est farceur aujourd'hui il est farceur il est farceur tous les jours maxpax c'est un peu le j'ai pas comment on peut dire là comment on appelle ça dans le moyen âge là les c'est un peu le troubadour de la scène protos tu vois c'est notre petit troubadour à nous quoi il est là pour nous animer pour nous enjailler et ça fait plaisir mais clem clem par contre c'est pas le troubadour quoi clem il est là pour win il est là pour faire ah ouais bah attend je vais te péter en deux clairement il défend bien par contre à mon avis voilà clem il faut qu'il fasse gaffe encore une fois je me demande si on alors j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose de beaucoup plus classique là on va avoir une un nexus 20 j'ai l'impression ouais nexus 20 ou au cybernexus cyber 20 et c'est la première game macro standard qu'on a le saltabank aussi ça peut ça marche ça marche aussi c'est beaucoup plus macro on est sur du 3-3 et et on va voir un peu sur quoi ça part max pax qui va fois le pilote 21 le gaz à 22 yes standard côté clem on n'est pas parti reaper on part sur sur de la bonne grosse macro bien solide sale timbre voilà c'est ce qui est comme ça voilà merci c'est dites moi quel est le prono actuel ce pourquoi j'ai dit qu'il jouait macro pourquoi j'ai dit ça pourquoi il ya ça pourquoi il ya ça qui se passe pourquoi il ya ça pourquoi il ya un proxy c'est fou ça pourquoi il ya un proxy stargate allez allez à stargate bien donc on aura eu que des proxies stargate et je crois qu'il ya bu assez peu de stargate qui ont été faites à la maison par contre là je vous avoue que bon en fait la proxie stargate late je la piche pas je trouve que là je trouve qu'elle est pas folle en vrai mais bon il nous a quand même prouvé qu'il en faisait des choses plutôt intéressantes max pax une et donc on va voir si clemounet lui sans ça oui on rajoute des ounés à la fin des noms de toute façon à partir du moment où j'ai quasiment le double de l'âge du joueur moi je peux rajouter des ounés à la fin du nom j'ai c'est une règle que j'ai défini elle est intéressante cette règle très intéressante d'ailleurs j'ai plus du double d'âge de max 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 il a 15 ans j'ai plus du double de son âge incroyable ça clem ça va ça va encore plein zuchanounet ouais mais du coup il faut quelqu'un qui ait plus de 60 ans du coup donc la saga c'est pas ouf 5000 plus tard je me la coupe mais là attention c'est la dernière game donc je le trouve très osé max pax ouais en plus c'est deux ouais c'est deux adeptes qui se font gérer par les par les lions là y'a pas trop de potentiel de dégâts en plus c'est vu quoi c'est c'est vu je pense voilà cinq marines en fait alors avec de la micro quatre marines ça ça peut gérer du void cinq marines tu le tentes pas faut pas le tenter faut pas le tenter il a 15 ouais max pax a 15 ans il a 15 ans je crois alors il a alors depuis qu'il a 15 ans il a peut-être 16 ans ça c'est comme comme clem à une époque je disais ouais clem il a 13 ans tu vois mais en fait il a eu 13 ans pendant quatre ans dans ma tête tu vois donc au bout d'un moment en fait il a plus trop 13 ans mais max pax max pax a 15 ans il est danois et du coup je le sais parce que je sais parce que je il a gagné pas mal de mes tournois et du coup j'ai dû j'ai dû couvertir des thunes en truc d'annon en monnaie danoise voilà le voile qui tombe c'est une cata ça c'est une cata en fait il a été gourmand il a voulu aller tenter le cyclone il n'a pas eu le temps de reculer dans un chille batterie et cyclone s'est fait un petit plaisir un petit plaisir coquin quoi clairement je pense que max pax n'a aucune chance en vrai macro c'est pour ça qu'il cheese alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure max pax et reste un excellent joueur je te le dis je ça par contre enfin je dois avoir sur ma chaîne d'autres games de max pax d'autres tournois et tout il joue très bien macro il joue très bien le problème c'est que clem il joue parfaitement en macro donc c'est vraiment tu n'as pas envie de le en fait tu n'as pas envie de le tenter tu vois c'est vraiment tu dis bon bah ok je vais je vais pas tenter de macro vs clem tu vois et ça ça se comprend je pense c'est que du coup il est aussi très fort en cheese et je pense que clem a peut-être plus de mal contre les cheese et enfin vu qu'il se joue en ladder il doit le savoir donc il joue ce qui est le plus efficace contre son adversaire mais ça on peut pas vraiment l'emblâmer dans le sens où tu es là pour gagner tournoi tu n'es pas là pour du beau jeu alors si en plus tu gagnes avec du beau jeu c'est assez propre on a 7 propres qui sont mortes j'ai loupé les 7 propres qui sont mortes en revanche là on a quand même max pax qui est pas trop mal point de vue économie le cyclone qui perd le focus du void c'est dommage le problème c'est qu'en fait même que si tu retournes en défense bon là il faut qu'il y ait blink le blink est plutôt propre en switch en réalité yes la cheat batterie est ce qu'il active la super cheat batterie oui il active il fait le choix de l'activer l'oracle qui fait du dégâts quand même on est à 3 ouah non pas fou pas si fou ah dommage le switch dommage parce que là il y a deux vcs qui l'a pas pris ok on a un engage en haut là en fait c'est compliqué de sortir si tu sors il n'a pas la concave il n'a pas la concave voilà ben il n'a pas la concave j'ai rien d'autre à ajouter il n'a pas la concave max pax donc engage ça c'est un peu compliqué ah c'est hyper sa cheat batterie c'est cauchemardesque cauchemardesque c'est chaud c'est chaud on a quand même un 3-3 ça fait longtemps que j'ai pas vu clem dans un match un match serré il met il quand même il fait stresser le truc c'est que voilà quand tu tees on pourrait dire ouais mais regarde dès que la partie par macro ça se passe mal alors non c'est pas ça qui s'est passé la réalité c'est que le tease s'est pas mal passé et du coup la conséquence c'est que la macro est compliqué parce que le tease s'est mal passé il aurait quand même beaucoup mieux géré avec un départ macro là c'est compliqué de revenir il s'en sort quand même je pense que le blink va mettre fin à ce débat là face à ça il n'y aura plus trop d'histoire à ce niveau là la b3 a été posée côté clem ça c'est un peu problématique il faut se bouger côté max pax s'il veut tenir dans la game s'il veut revenir trois guides qui sont ajoutés on a le blink qui va se terminer le pilon il est toujours pas tombé à ce niveau là est ce qu'il peut alors j'allais dire est ce qu'il peut tenter de jouer blink pour aller abuser oui il peut mais il ya deux temps qui donc bah à partir du moment où tu as deux temps que de toute façon tu vas blinquer ou ah ah telle est la question clem et le laser ce soir qui a fini en 3-2 quand même 3-2 pour qui je n'ai pas regardé ce match pour clem ça serait intéressant pour clem ah bah clem a quand même gagné après clem n'est pas un joueur invulnérable c'est un excellent joueur il n'est pas invulnérable et c'est juste qu'en ce moment il pète tout quoi mais tu peux techniquement un peu potentiellement le battre mais c'est chaud il était mené 2 à 0 bah là il était mené 3-1 3-1 c'est ça max pax c'est mon idole max pax il est rigolo en vrai en vrai je trouve ça intéressant de voir max pax jouer parce que il a un style très peu conventionnel et il le maîtrise bien il le fait bien il fait proprement il n'est pas que dans l'abus il est un peu dans l'abus mais il n'est pas que dans l'abus vous voyez le blinking le problème c'est qu'il y a du temps cela étant là ça fait peur attendez 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 ça fait peur cette histoire les civi poules qui va bien être le civi poules qui va être bien les vcs ça aide bien il arrive à gérer le délire mais c'est un peu serré là où c'est pas trop serré en fait en fait ce qui fait que c'est pas si serré que ça c'est que clem il a la b3 et que même s'il a perdu des vcs et je sais pas combien il en a perdu il en a perdu il y a un 13 ils sont tombés un peut-être 5 ou 6 qui sont tombés sur sinistore il est il a une écho de ouf quoi voilà par exemple il soulève ce tank bon bah voilà tu vois tu fais pas assez bien tu as soulevé le tank mais en fait tu as d'autres tanks le blinking qui est pas qui était courageux mais qui se fait totalement circle le steam qui dégage tout ça là la perte elle est beaucoup plus violente côté côté max pax clem qui a fait un très beau move ici il faut tenter la b3 il faut la réussir point de vue upgrade on est à 0 0 des deux côtés la dark shrine qui était posée parce que one behind dark shrine ça c'est logique on connaît ce on connaît les expressions un stalker qui tombe c'est dommage on a eu aussi une centriste est tombée attention à bien vu la de la part de max pax qui soulève un maraud qui prend un avantage on a deux tanks on a de la bio et blinking yes c'est géré petit coup de steam on chope du stalker un stalker de stalker stalker suivant yes ouais il ya eu un peu d'oversteam bon allez on accepte c'est quoi cette heure d'arrivée je fais un replay pack de ce tournoi zuka oui le replay pack sera disponible au sub sur sur discord donc si vous n'êtes pas seul que vous êtes sur discord si vous êtes seul sur discord et que vous n'avez pas les droits à vous me demandez et si vous n'êtes pas seul bas ce dé si vous voulez pas seul et que vous voulez simplement regarder ça sur youtube en rediff ce que je peux comprendre parce que c'est payant les seuls vous pouvez simplement me follow sur youtube liker les vidéos tout ça ça fait toujours plaisir ça soutient surtout qu'on a dépassé les quinze mille abonnés sur youtube et ça fait trois ou quatre fois que je répète pense ce game et c'est toujours bon à savoir et c'est le gg et que l'aime qui gagne que l'aime qui gagne et qui nous met un petit un petit il va un petit 3 4 3 4 3